Donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler du fait qu'en période de confinement, on a tous beaucoup d'envie, beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. On a envie de voir ses copains, on a envie de passer du temps sur les écrans, on a envie de sortir tous, et puis évidemment, on ne peut pas. Donc, on est limité, et quand on est limité, souvent, on ressent quelque chose qui s'appelle la frustration. La frustration, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est privé de quelque chose dont on a envie. Et la frustration, ça provoque chez nous, parfois, des façons brutales de se comporter ou de parler avec les autres. Et puis, on ne s'en aperçoit pas toujours quand on le fait, on souffre toujours quand on nous le fait. Donc, c'est important de bien apprendre à communiquer ensemble, surtout dans cette période. Et du coup, pourquoi c'est important aujourd'hui ? Parce que ça fait déjà un mois qu'on est en confinement, c'est difficile pour tout le monde. On nous a annoncé qu'on était encore confinés pour encore au moins un mois. Donc, c'est le bon moment pour apprendre à communiquer, comprendre les sentiments et les besoins les uns des autres dans les familles, et puis avec nos co-confinés. Et puis, c'est important pour demain, parce que demain, on doit construire l'avenir ensemble, et que pour ça, il faut bien s'entendre. Et bien s'entendre, ça commence d'abord par bien s'écouter. Bien s'écouter soi-même, bien écouter ses besoins et ses sentiments à soi, et puis bien écouter les sentiments et les besoins des autres personnes. Donc, on va écouter Vincent Houba aujourd'hui, qui lui est un spécialiste de cette méthode de communication qu'on appelle communication non violente. Et puis surtout, on va vous écouter vous, et on va parler avec vous des situations que vous avez vécues, dont vous aimeriez qu'elles se passent autrement, ou bien des situations dans lesquelles vous ne voyez justement pas trop comment vous en sortir. Vous voyez bien que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec l'autre personne. Et puis, on va en parler tous ensemble. Donc, laissez-nous vos commentaires, vos remarques, levez la main sur Zoom. N'hésitez pas à faire aussi vos commentaires dans le Facebook Live et sur YouTube Live pour ceux qui sont dessus. Et avant de passer la parole à Vincent, je voudrais remercier Letty Gribouille. Letty Gribouille, qui est aussi une spécialiste de la communication non violente, appliquée spécifiquement aux enfants, et qui nous a mis à disposition tous ses dessins aujourd'hui pour illustrer ce dont Vincent va nous parler. Vincent, tu es là ? Je suis là. Salut Vincent. Bonjour, mes amis. Merci d'être là. Alors, d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Qui tu es ? Et qui était l'enfant que tu étais ? Alors, qui je suis ? En fait, là, vous voyez, je ne suis plus un enfant. Là, je suis un peu un vieux papy. Moi, je suis en Belgique. Je vous accueille chez moi, à Bruxelles. Et l'enfant que j'étais, en fait, l'enfant que j'étais, il était un peu timide, il était un peu sensible. Et c'était un enfant qui ne comprenait pas très bien le monde des adultes, en fait. Et donc, j'étais un peu ce qu'on appelle introverti. Ça veut dire que je ne parlais pas beaucoup, je ne m'exprimais pas beaucoup et tout se passait à l'intérieur. Et je suis un enfant qui essayait de comprendre le monde et qui ne comprenait pas grand-chose. Je sentais bien que les adultes, parfois, ils disaient des choses, mais qu'à l'intérieur, ils ne les vivaient pas vraiment, qu'ils ne les pensaient pas vraiment. C'est un peu comme si ils disaient blancs, alors qu'à l'intérieur, c'était noir. Et moi, je ne comprenais pas trop. Bon, c'est ça qui m'a poussé à essayer de comprendre l'être humain. Mais j'ai d'abord été architecte, moi, parce que depuis que je suis tout petit, je veux être architecte, je veux construire des maisons, je veux aider les gens à avoir des espaces qui sont bien pour eux. Et déjà, quand j'étais tout petit, quand je dessinais des maisons, je ne dessinais pas comme les autres enfants. je voulais déjà dessiner ce qu'il y avait à l'intérieur des maisons et ce qu'on ne voyait pas. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce qu'on ne voit pas, en fait. Et l'être humain, c'est un peu pareil, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a le comportement, il y a les paroles et les gestes que les gens font. Et en même temps, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Donc, voilà un petit peu l'enfant que j'étais. Et cet enfant, il a fait des études d'architecture, il a fait des études d'ingénieur, il a été architecte après pendant 25 ans. Et en même temps, comme il s'intéressait toujours à la psychologie et à l'humain, il est devenu psychoanalyste. Bon, ça, c'est un grand mot. C'est « j'aide les gens ». C'est un peu comme un psychologue qui aide les gens à se comprendre et qui aide les gens à être plus vivants et à être plus vrais, à être plus authentiques, à être plus en connexion avec ce qui se passe en eux. Et aujourd'hui, je ne suis plus un vrai architecte, c'est-à-dire que j'ai changé de métier et j'ai ouvert un bureau, un cabinet qui s'appelle « Les architectures invisibles » et où j'aide les gens à comprendre ce qui se passe dans leur intérieur. Voilà, construire une maison ou construire un être humain, c'est un peu le même métier. Voilà un peu rapidement qui je suis, Déborah. Merci, Vincent. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est la communication non-violente. Est-ce que tu peux… Alors, notre idée aujourd'hui, c'est de vous présenter d'abord un peu, on va dire, la méthode elle-même. Oui, je voudrais juste vous rajouter une petite chose. C'est que moi, j'ai eu une grande chance quand j'étais enfant. Mes parents, ils étaient fermiers. Et donc, j'ai vécu dans un immense jardin et j'ai passé ma vie à observer la nature. Et c'est en observant la nature que j'ai compris la vie. Voilà. Donc, c'est très important d'observer la nature parce que la vie, elle a toujours raison. Elle a des lois. Alors, je vous partage mon écran. Alors, est-ce que ça va marcher ? Voilà. Je crois que ça marche, ça. La communication non-violente, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Je vais essayer d'être le plus pratique possible. C'est une méthode. On pourrait croire que c'est une méthode de communication, mais non, c'est une méthode qui se sert de la communication pour apprendre à nous connecter à la vie. Et donc, à nous connecter à la vie. En nous, d'abord. Et après, apprendre à se connecter à la vie, en l'autre. Et c'est un psychologue américain que j'ai rencontré qui n'est plus en vie aujourd'hui. Il était très âgé. Il s'appelle Marshall Rosenberg. Et Marshall, lui, il y a très, très longtemps, il y a plus de 50 ans, a créé cette méthode après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup observé les humains. Marshall, il était enfant. Il a connu la violence parce que comme il était juif et blanc de peau et qu'il était né dans une ville aux États-Unis où il n'y avait pas de juif et où tout le monde, la majorité était noir, très vite à l'école, on l'a maltraité. On l'a traité de sale youpin, de sale blanc, etc. Et il s'est beaucoup bagarré. C'est comme ça qu'il s'est défendu. Et donc, Marshall, il s'est beaucoup défendu. Il est devenu champion de boxe à un moment donné dans sa vie. Mais il s'est toujours interrogé de savoir pourquoi il réagissait comme ça alors qu'il y avait des gens qui ne réagissaient pas comme lui. Et donc, c'est comme ça qu'il est devenu psychologue. Il a étudié tout ça. Et puis, à un moment donné, à la fin de ses recherches, il s'est dit « Mais moi, je vais essayer d'aider les humains à comprendre comment ils fonctionnent et à leur donner les moyens de pouvoir tout doucement fonctionner autrement. » C'est-à-dire avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus paisible et qui est beaucoup plus en accord avec la vie. Parce que souvent, quand on doit se défendre, quand on doit se battre, se bagarrer, on n'est pas vraiment vivant, on est plutôt ce qu'on appelle en survie. Donc, la communication non-violente, l'outil qu'il nous a créé, c'est un outil très simple en soi parce que c'est juste quatre étapes. C'est un outil qu'on va utiliser pour apprendre tout doucement à parler autrement. Mais l'idée, ce n'est pas de parler comme ça tout le temps au quotidien. C'est juste que je vais me servir de cet outil à des moments où je sens que je ne suis pas très bien, qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien, que je ne comprends pas, ou bien que j'ai un problème dans la communication avec mes amis et que ça coince, qu'on se fight un petit peu, qu'on se bagarre un petit peu. Ou bien que je vais utiliser parfois pour essayer de faire grandir la relation et la connexion entre nous, pour pouvoir dire merci autrement, pour pouvoir exprimer sa gratitude, pour pouvoir dire je t'aime autrement, pour pouvoir créer de la connexion entre nous. Vraiment, retenez ça, c'est que ce qu'on va chercher avant tout, c'est de se reconnecter avec la vie. Vous savez, quand on est en colère, il y a une expression qui dit je suis hors de moi. Ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne suis plus là. Je suis hors de moi. J'explose. Et donc, si je veux construire un monde qui est beaucoup plus paisible et qui respecte chacun, il va falloir d'abord que je revienne à la maison. C'est pour ça que la première image, vous voyez là une petite girafe qui se remet dans son cœur. Et la première chose qu'elle fait, la petite girafe, elle se reconnecte avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Ce qui lui permettra après de pouvoir aider l'autre peut-être, dans la deuxième image, et d'aider l'autre aussi à se reconnecter à soi. Et qui pourra aider à nous reconnecter les uns les autres, et à communiquer autrement, à avoir beaucoup plus de plaisir à être ensemble. En fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce ne sont pas des efforts qu'on va faire, mais ce ne sont pas des efforts pour souffrir. Ce sont des efforts qu'on va faire parce que quand on va pouvoir arriver à communiquer autrement, et être en connexion cœur à cœur les uns avec les autres, on va y trouver beaucoup de plaisir, et beaucoup plus de plaisir qu'à se battre en fait. Vous savez, quand on se bat, quand on insulte l'autre parce qu'on se défend, on peut trouver quelque chose d'excitant là-dedans, mais quand ça s'est passé, on est un peu triste parce qu'on se retrouve tout seul, et ça n'a servi à pas grand-chose. Donc, quand on se reconnecte, ça va amener du plaisir à être ensemble. Alors, je vous ai dit, il y a quatre étapes au processus. On va d'abord apprendre les étapes une par une. La première étape que je vais apprendre, je vais apprendre à faire des observations. Des observations, ça veut dire que quand il se passe quelque chose avec un copain, imaginons que moi j'ai mon copain Arthur, avec qui je suis en train de faire un devoir de maths, et puis tout à coup, moi j'ai un peu du mal à comprendre, je suis plus lent que lui, on n'a pas le même rythme. Et à un moment donné, il y a Arthur qui dit, Vincent, tu es nul, tu ne comprends jamais rien. Voilà. Ça, c'est une situation qui se passe. Et moi, à ce moment-là, je vais me refermer, je ne dis rien, j'ai mal, je suis blessé. Et puis Arthur, il ne voit même pas qu'il a fait ça en moi, il ne voit même pas ma réaction puisque je cache et je ne dis rien. Et puis moi, pendant trois jours, je rumine dans ma tête, je me dis, mais Arthur, c'est dégueulasse, il a dit ça, blablabla. Et ça me déconnecte de mon copain. Donc, si je veux lui en reparler, je veux retrouver un peu de connexion avec lui, il va falloir que je lui dise de quoi je veux lui parler. Parce qu'il y a trois jours qui se sont passés, lui, il n'a même pas vu que j'avais été blessé, donc lui, il a continué sa vie alors que moi, je suis resté bloqué sur un instant que je n'arrête pas de ruminer dans ma tête. Donc, si je voulais le trouver pour lui en parler et retrouver de la connexion entre nous, si je lui dis, bon Arthur, je voudrais te parler d'un truc quand tu m'as insulté l'autre jour, ça, ce n'est pas une observation. Quand je dis tu m'as insulté l'autre jour, je suis déjà en train d'interpréter et je suis déjà un peu de dire comment moi, je l'ai vécu. Alors que faire une observation, c'est vraiment être comme une caméra qui filme des faits, elle ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, que c'est beau, que c'est laid, elle dit juste ce qui s'est passé. Donc, faire une observation dans cette situation, je vais retourner vers Arthur, je vais lui dire, Arthur, est-ce que tu as trois minutes là ? J'aimerais te parler d'un truc qui est un peu difficile pour moi dans notre relation, est-ce que tu serais disponible un moment ? Parce qu'il faut voir si l'autre est disponible pour en parler. Puis, il va me dire, oui, allez, dis-moi ce qui se passe. Tu vois, mardi dernier, je ne sais pas si tu te souviens, quand on faisait notre devoir de maths, mardi dernier, à un moment, tu m'as dit, Vincent, tu es nul, tu ne comprends jamais rien. Donc, ça, c'est une observation. Je répète ce qu'il a dit. Je n'interprète pas, je ne juge pas, je ne fais pas des interprétations. Ça, c'est apprendre à faire une observation. Ça permet, pourquoi est-ce qu'on apprend à faire des observations ? Parce que quand je fais une observation neutre, c'est-à-dire sans émotion, quand je dis les faits qui se sont passés, ça me permet déjà de prendre un petit peu de hauteur et un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'Arthur m'a dit cette phrase, et en fait, cette phrase, c'est juste une dizaine de mots qui sont dans le dictionnaire. Ce n'est pas plus grave que ça. Ce qui est grave ou ce qui est embêtant, c'est ce que ça a provoqué chez moi et dont je ne me suis pas occupé. Donc, je vais faire une observation, ça va me servir à ça. Mais ça va me servir aussi, quand je veux en reparler à l'autre, il faut que j'amène l'autre au rendez-vous de ce que j'aimerais lui partager. Et il faut que je prenne le moins de risques possibles que l'autre réagisse. Parce que si je lui dis, tu m'as insulté, il va dire, non, je ne t'ai pas insulté. Si tu m'as insulté, non, qu'est-ce que tu me racontes ? Et là, on ne s'entend pas, on se prend le nez. Quand l'autre, il se sent jugé, quand il se sent déjà que j'interprète ce qu'il a voulu faire, quand il sent que je lui prête une intention qu'il n'avait peut-être pas. Arthur, ce n'était peut-être pas son intention de me blesser. C'est moi qui me suis senti blessé. Donc, si j'utilise des jugements et des interprétations, l'autre, il va déjà se mettre en défensive et ça va bloquer la connexion entre nous. Alors que quand je fais une observation qui est neutre et juste d'effet, ça, c'est ce qu'on appelle irréfutable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à discuter, c'est vraiment les faits. Une fois que j'ai posé cette première étape qui est l'observation, que je fais avec ma tête, parce que j'ai besoin de ma tête pour me souvenir, réfléchir et poser des mots pour expliquer ça, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur chez moi. Donc, dans un premier temps, je laisse un peu Arthur de côté et je vais aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Donc, je vais descendre un petit peu. Oui, ça, c'est juste une… Vous voyez, dans ma tête, je peux avoir un tas de choses qui se passent et qui ne sont pas la réalité. Par exemple, là, je vois une grosse araignée sur mon plancher et dans ma tête, il se passe plein de choses déjà. Oh là là, elle est énorme, elle est répugnante, ça fait peur, c'est terrible, c'est dégoûtant. Ça, c'est toutes des pensées. Et les pensées, elles peuvent me créer un état émotionnel. Alors que l'observation, c'est juste, il y a une araignée sur mon plancher qui est noire, qui a huit pattes et qui fait trois centimètres de diamètre. Donc, une fois que j'ai fait l'observation avec ma tête, je vais pouvoir descendre un petit peu plus bas au niveau de mon cœur. Comment je me suis senti ? En fait, quand Arthur m'a dit « Vincent est nul, tu ne comprends jamais rien », moi, à ce moment-là, je me suis senti blessé, je me suis senti triste, je me suis senti tout rétréci, en fait. Je me suis senti stressé et refermé. Ça, c'est comment je me sens. Vous voyez, les sentiments, c'est arriver à mettre des mots sur ce que je ressens. Vous voyez, il y a une réaction du corps, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps et quand j'arrive à nommer ce qui se passe, eh bien, ça me permet déjà d'avoir un indicateur. Et ça va me permettre de pouvoir commencer tout doucement à faire quelque chose avec ça. Donc, les sentiments, ce que je ressens, ce que j'arrive à nommer de mes sentiments, de mes ressentis, c'est un indicateur. C'est vraiment comme un panneau indicateur, le sentiment. Vous allez me dire « C'est bien beau de connaître ces sentiments, mais moi, je connais des copains, des copines, ils savent exprimer leurs sentiments, mais ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont tristes ou qu'ils sont en colère et ça ne change rien. » Et c'est vrai que ça ne change rien. Il ne va pas falloir en rester là. C'est juste une étape qui me permet de voir « Tiens, il y a un chemin à prendre pour aller écouter ce qui se passe de beaucoup plus vivant et profond en moi. » C'est comme sur une voiture. Vous voyez, quand on conduit une voiture, il y a ce qu'on appelle un tableau de bord qui est ce qui est devant le volant avec plein d'écrans, etc. Et il y a une petite lumière parfois qui s'allume qui est l'indicateur qui est encore de l'essence ou qui n'a plus d'essence. Donc, quand ça commence à clignoter, ça veut dire qu'il faut faire attention, il est temps d'aller faire le plein. Et là, j'ai le choix. Soit je le vois, j'en prends soin et je vais m'arrêter, je vais faire le plein et tout va bien se passer. Je peux aussi faire le choix de ne pas avoir envie d'écouter ce signal et de regarder le paysage et de m'en foutre. Eh bien, je vais tomber en panne. Eh bien, c'est exactement la même chose avec notre corps physique. C'est aussi une sorte de véhicule. Le tableau de bord de mon corps, ce sont les sentiments. Les sentiments, c'est comme des petits témoins lumineux qui s'allument et qui me disent « Attention, il y a des choses dans le moteur qui peuvent coincer à un moment donné. Ça devient dangereux. » Ou bien qu'il m'indique « Tout va bien, tu peux continuer. » Ça veut dire que les sentiments, voilà, il y a deux types de sentiments. Il n'y a pas des bons et des mauvais sentiments. Dans ce qui est vivant, il n'y a rien de bon ou mauvais. Il faut arrêter de croire qu'il y a du positif et du négatif. C'est juste de l'énergie de vie qu'on a en nous. Mais cette énergie de vie et ces sentiments notamment, il y en a qui sont agréables et il y en a qui sont désagréables. Il y a des sentiments qui sont agréables comme « Je suis joyeux, je suis content, je suis plein d'énergie, je me sens amoureux, je me sens en joie. » Tout ça, ce sont des mots qui m'indiquent des sentiments qui veulent dire que j'ai des besoins qui sont satisfaits à l'intérieur de moi. Et les sentiments désagréables qui sont plutôt « Je suis triste, je suis dégoûté, je suis en colère, je suis fâché, j'ai peur, je suis inquiet, je suis angoissé. » Tout ça, ce sont des sentiments qui sont plutôt désagréables. Ça a plutôt tendance à faire une contraction dans le corps, à me stresser, à me contracter. Ça, ce sont des indicateurs que j'ai des besoins à l'intérieur qui ne sont pas satisfaits, qui sont ce qu'on appelle frustrés. C'est ça qu'on appelle une frustration. C'est quand mes besoins, ils ne sont pas satisfaits. C'est de se servir de ces ressentis-là. Quand je vais me servir de ces ressentis, ça va m'aider à comprendre ce qui se passe vraiment en moi. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et donc, je vais pouvoir passer à la troisième étape qui est d'aller voir quels sont mes besoins. Et là, je ne suis plus dans le cœur, dans les sentiments, mais je suis un étage plus bas. Ça, c'est plus au niveau du ventre. D'ailleurs, vous pouvez parfois le sentir quand il y a vraiment des gros stress ou vous avez peur par rapport à un devoir ou un examen ou un contrôle à l'école ou un truc qui vous fait peur. Il y a le ventre qui se sert. Donc, ça veut dire que c'est dans le ventre que ça se passe. C'est vraiment dans le ventre, dans notre ventre, tout au fond de notre ventre, c'est vraiment comme si c'était notre maison dans laquelle on est on est le plus caché et on va le plus se réfugier. C'est là qu'on peut être le plus en sécurité. C'est quand on arrive à se remettre à l'intérieur et à se reconnecter à ce qui est vivant en nous parce que ça, personne ne peut nous le prendre. On peut me mettre en prison. On ne peut pas me prendre l'être que je suis et la vie qui est en moi. Bon, sauf si on est avec un fusil devant moi et qu'on menace. Effectivement, là, il faut quand même se protéger. Il faut se sauver la vie. D'accord ? Mais dans ce que l'autre peut me dire ou dans les interactions que je peux avoir avec l'autre, dans les relations, les rapports que j'ai à l'autre, quoi que me dise l'autre, il ne peut pas me tuer, il ne peut pas me faire de mal. C'est moi qui le laisse croire ça parce que je ne vais pas écouter le ressenti et que je ne vais pas me remettre dans mon royaume à moi où là, il ne peut rien m'arriver, tout va bien, je peux être en paix. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais c'est un peu comme les sentiments. On a aussi des personnes qui peuvent être OK avec leurs sentiments, les exprimer, et qui peuvent après exprimer leurs besoins et dire qu'elles ont besoin d'amour, d'écoute, de reconnaissance, de douceur, de tendresse, d'expression. et ça ne change rien. Effectivement, il ne suffit pas de reconnaître ces besoins et de les toucher, de les ressentir. Après, il faut en faire quelque chose. Ça, on va voir un tout petit peu plus loin. Ce sera la quatrième étape qui est l'étape de la demande. Je reste encore un petit peu avec cette histoire, cette troisième étape qui est le besoin. pourquoi c'est si important d'arriver à connecter à nos besoins ? Tout simplement parce que c'est là que la vie se cache et que tout le reste, c'est de la survie. On se débrouille avec ce qui n'est pas en ordre. Si je veux me remettre en ordre et participer à créer un monde et une humanité qui sera en ordre et qui fonctionnera correctement avec de la paix, de l'échange, de l'écoute, etc., il faut d'abord que je sois en ordre moi-chez-moi. Et une chose qui est très importante à retenir, c'est que les besoins, ils sont ce qu'on appelle universels. Universels, ça veut dire que tous les êtres humains sur la Terre ont les mêmes besoins. On a tous besoin de respect, on a tous besoin d'écoute, on a tous besoin d'amour. Mais comme on est tous différents, on a déjà des sensibilités différentes, on a des familles différentes, qui nous ont appris des choses différentes, on a des cultures parfois ethniques, ça veut dire qu'on n'est pas de la même... Voilà, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Africains, et on a des façons différentes de vivre. Ça veut dire qu'on a tous les mêmes besoins, mais on n'a pas tous la même façon de les satisfaire. moi, j'ai besoin de respect, l'autre, il a besoin de respect, mais par exemple, l'autre, il aime se sentir respecté quand je me tais et que je ne fais aucun commentaire. Alors que moi, mon besoin de respect, je préfère qu'il soit nourri et satisfait quand l'autre me dit ce qu'il a entendu, que je lui ai exprimé. Vous voyez, on a des façons et on peut se bagarrer à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, je prends souvent cet exemple-là quand je parle avec des adultes. On peut être invité, par exemple, à aller dîner dans une famille très, très bourgeoise avec des traditions où on doit se tenir à table, on doit avoir les couverts en argent, les ronds de serviettes, etc. Il faut faire très attention. et je peux être invité dans une famille comme ça et puis moi, au moment du repas, ce n'est pas mes habitudes donc à un moment donné, je peux, par exemple, prendre un morceau de pain ou quelque chose dans le plat avec mes doigts et ils vont être offusqués, ils vont être choqués et ils vont se dire mais quel grossier personnage, quel manque de respect parce que dans leur culture, ça ne se fait pas. Ça, c'est des principes. Mais je peux aussi être invité dans une famille, dans une tribu, par exemple, où là, on n'a pas du tout ces principes-là, on n'a pas ces côtes-là mais où dans les habitudes là-bas, c'est qu'on met un plat au milieu de la table pour tout le monde et chacun se sert avec ses doigts et moi, si j'arrive avec mes couverts en argent et mes trucs et tout ça et que je commence à faire comme dans l'autre famille, ils vont se dire mais quel grossier personnage chez nous, ce n'est pas comme ça, quel manque de respect. Ça veut dire qu'on a tous besoin de respect, mais on n'a pas la même façon de nourrir ce besoin-là. Donc, ce qu'on appelle un besoin, c'est universel et ça, ça va nous permettre quand j'arrive à exprimer mes besoins à l'autre et que l'autre, j'arrive à l'écouter dans ses besoins, on va arriver à se rejoindre. Il y a une image que j'aime bien, vous voyez, c'est d'imaginer, vous imaginez une ligne droite et en dessous de la terre, il y a ce qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire les courants d'eau, il y a de l'eau naturelle dans la... Voilà. Et puis, à la surface de la terre, il y a des gens qui vivent dans des tipis, dans des... Voilà. Ou dans des yourtes, il y en a qui vivent dans des châteaux, il y en a qui vivent dans des petites maisons, dans des appartements. Mais on est tous... On a tous besoin de boire. On a tous besoin d'eau. Et donc, il y a dans la yourte, peut-être, qu'il y a juste une corte avec un seau qui descend dans un puits et c'est comme ça que j'amène l'eau. Dans le château, j'ai peut-être des robinets en or. Et moi, dans ma maison, j'ai peut-être des robinets classiques. Voilà. Et nous, souvent, on s'accroche sur... Ah là là, celui-là, il y a des robinets en or. Celui-là, t'as vu, il a juste un seau. Mais on ne se rend pas compte que ce soit avec un robinet en or avec un seau, on est tous reliés à la même nappe phréatique et on boit tous la même eau. On boit tous la même eau. Ça veut dire qu'on est tous raccordés à la même énergie de vie qui sont nos besoins. Et donc, quand on arrive à descendre de nos bagarres, on se bagarre avec la tête, nos jugements, nos pensées, ce que je pense de toi et tu m'as dit ça et c'est dégueulasse et tu vas voir blablabla, 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 quand j'arrive à aller voir, mais au fond, je me sens comment et c'est quoi mon besoin. Il y a quelque chose qui s'apaise et ça va me permettre de rencontrer l'autre aussi là où il est. Et ça, ça va créer de la paix dans le monde. Mais la paix dans le monde, elle commence par la paix en soi. Il n'y a pas d'autre formule. Alors, il faut savoir que nos besoins, on les a depuis notre naissance, depuis qu'on est arrivé dans ce corps physique, on les a tout le temps avec nous du début à la fin jusqu'à notre mort, on aura tous nos besoins ensemble. Mais à chaque instant, il y a toujours un besoin qui est prioritaire. Ça peut être dans une période de ma vie, tiens, j'ai un besoin qui frappe tout le temps à la porte, mais ça peut être aussi à chaque instant, j'ai un besoin qui se manifeste et qui dit ok, les autres, ils sont relativement satisfaits, ça va, ils sont assez contents, mais il y en a un qui commence à hurler parce que lui, il n'est pas du tout satisfait. Et donc, ça veut dire que c'est de celui-là qu'il faut s'occuper en priorité. Mais parfois, j'ai un besoin qui hurle et je vais m'occuper de ce besoin-là, par exemple, j'ai un besoin d'écoute, ok, je vais m'occuper de ça et peut-être que je vais aller chercher de l'écoute chez quelqu'un qui a du mal à m'écouter ou quelqu'un, oui, voilà, je vais prendre une heure à aller trouver quelqu'un ou à téléphoner à un copain pour qu'il m'écoute. Mais pendant ce temps-là, j'ai peut-être un autre besoin du coup qui va être frustré, qui est mon besoin de mouvement, qui est mon besoin de jeu, qui est frustré. Et donc, parfois, la façon dont je nourris certains besoins vient en frustrer d'autres. Et ça, au fur et à mesure, on apprend un peu à jongler avec tout ça. Voyez ? On apprend à jongler avec tout ça. Mais effectivement, on peut avoir des besoins qui sont en même temps et c'est ce qui fait que parfois, on se sent un peu tiraillé. J'aimerais ça, oui, mais j'aimerais ça aussi. Et si je fais ça, il y a l'autre qui hurle. Et pour résoudre ça, il faut d'abord prendre un petit peu de temps pour écouter de quels besoins il s'agit et écouter de quels autres besoins il s'agit pour trouver une façon de les nourrir ensemble. parce que les besoins, comme je vous disais, c'est bien beau de dire que j'ai besoin de justice ou que j'ai besoin d'écoute ou que j'ai besoin d'amour ou que j'ai besoin de respect. Mais si je me contente de le dire et de le hurler, c'est comme si je criais dans le désert. Il va falloir que j'apprenne à m'en occuper, c'est-à-dire à le prendre en charge. Et c'est ça qu'on appelle devenir responsable. devenir responsable, c'est j'écoute la vie en moi et je m'en occupe. Et la façon de s'en occuper, c'est d'apprendre à faire des demandes. Ah oui, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. C'est d'apprendre à faire des demandes. Une fois que j'ai identifié mon besoin, moi, j'ai besoin d'écoute. OK. Quelle est la demande que je peux faire ? Maman, voilà, tu vois, je suis un petit peu triste là pour le moment et je me rends compte que j'aurais besoin d'un peu d'écoute. Est-ce que tu aurais cinq minutes pour m'écouter ? Je fais une demande. Ce n'est pas parce que je fais une demande que l'autre est obligé d'y répondre. D'accord ? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la frustration. Ce n'est pas parce que j'ai un besoin. J'ai le droit d'avoir des besoins. C'est un droit, ça. C'est normal d'avoir des besoins. Mais ce n'est pas parce qu'on reconnaît mes besoins qu'on est obligé de les satisfaire tout de suite. Je peux avoir des besoins. J'ai eu ça récemment. J'avais une journée où j'avais plein, plein de réunions et quand je me suis levé le matin, j'avais juste envie de rien faire. J'avais besoin de tranquillité. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de repos. Mais j'étais engagé. Il y a aussi les autres. Il ne suffit pas de dire « Ah non, moi, je ne le sens pas aujourd'hui et donc je ne le fais pas et j'annule tout. » Non, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que soi. Ça, c'était tout annulé. Ça aurait été la façon que j'aurais préféré de nourrir mon besoin de tranquillité et de silence. Mais en le faisant comme ça, j'allais quelque part faire un peu de mal ou frustrer des besoins chez les autres. Et j'ai aussi à cœur dans ce monde que j'essaye de construire que nos besoins, mes besoins et les besoins de l'autre soient satisfaits en même temps et pas un plus que l'autre. et donc, il va falloir qu'on trouve des formes différentes. Et par exemple, ce jour-là, je me suis dit, OK, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de silence et en même temps, j'ai aussi besoin de respecter mes engagements. C'est aussi un besoin chez moi. Ça a du sens, j'ai besoin de sens. Et comment je vais nourrir les deux en même temps ? Je me suis dit, tiens, pendant l'heure de midi, plutôt que de manger avec le groupe, j'irai prendre mon sandwich et j'irai dans le parc à côté et je me prendrai une heure tout seul avec moi. Ça, c'est gérable. Les autres peuvent être frustrés un petit peu de ne pas manger avec moi le midi, mais je serai avec eux le reste de la journée. Et puis, je me suis dit, ce soir, je prendrai une demi-heure pour m'écouter une vidéo que j'aimerais écouter depuis longtemps et que je vais prendre un moment pour moi. Donc, mon besoin, je l'ai reconnu et j'ai décidé de différer, c'est-à-dire de remettre à plus tard sa satisfaction. Donc, le plus important pour les besoins, c'est qu'il soit reconnu, mais pas nécessairement qu'il soit satisfait dans l'instant. Et ça, c'est ce que nos parents nous apprennent quand on est enfant parce que nos parents, ils ne sont pas là pour nous faire du mal ou pour nous imposer leurs lois. ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont là normalement pour nous aider à rentrer dans une société où je ne suis pas tout seul parce que la liberté, ça pourrait être de croire que je vais écouter mes besoins et puis je n'écoute que ça et puis moi, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ça, ce n'est pas de la vraie liberté parce que ça ne tient pas compte des autres. La vraie liberté, elle va tenir compte que je suis venu dans une société, dans un corps physique déjà. Je suis déjà dans, je suis un peu à l'étroit dans un corps physique. Je ne peux déjà pas être partout à la fois. Donc ça, c'est déjà une frustration. Mais il y a aussi les autres et la société et les parents vont nous apprendre à rentrer là-dedans. C'est-à-dire que pour les parents, ce qui est important, c'est qu'ils apprennent à entendre et à reconnaître les besoins des enfants quand ils s'expriment parce que c'est normal. C'est juste normal. C'est sacré. Mais ce n'est pas parce que j'écoute les besoins de l'enfant que je vais devoir les satisfaire dans l'instant. Sinon, je n'apprends pas aux enfants à rentrer dans la société et à devenir heureux dans une société. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu l'histoire des besoins et de la satisfaction des besoins. Donc, quand on fait une demande, quand on est au clair avec son besoin et qu'on fait une demande à l'autre, on va demander clairement. On va demander ce qu'on veut. Voilà, clairement. On ne dit pas j'aimerais que tu ne me parles plus comme ça. Ça, ce n'est pas une demande parce que quand l'autre, il me dit ça, je ne sais toujours pas comment il aimerait que je lui parle. Si ce n'est pas comme ça, c'est comment. Donc, il faut essayer d'être positif dans sa demande. J'aimerais précisément que ce soit, voilà, que tu fasses juste ça comme ça maintenant. Ça, ce serait super pour moi parce que là, j'aurais vraiment alors l'impression que mon besoin est nourri. Est-ce que c'est possible pour toi ? Mais je vais toujours, quand je fais une demande, ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas parce que j'ai dit à l'autre quels étaient mes besoins que j'ai le droit de lui imposer la façon que j'aimerais qu'il soit nourri. je lui fais une demande mais il peut me dire non. Ce n'est pas un problème parce que quand l'autre dit non à ma demande, il faut apprendre que ce n'est pas à moi qu'il dit non. Il dit non à ma demande. Ça veut dire que quand il dit non à ma demande, c'est parce qu'il est en train de dire oui à un besoin chez lui qui serait sûrement frustré s'il disait oui à ma demande. Et donc, je vais apprendre à écouter aussi que quand l'autre dit non à ma demande, je vais aller écouter pourquoi tu dis non. Quand tu dis non, est-ce que tu étais un peu mal à l'aise parce que tu aurais besoin d'être rassuré que tu auras encore du temps pour jouer après et que je te demande de l'écoute mais que tu aimerais être rassuré du temps que ça va prendre pour qu'il te reste encore assez de temps pour autre chose. Voyez, on essaye de préciser, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe chez toi. OK. Et une fois que j'ai entendu le besoin de l'autre et que j'ai exprimé le mien, on va essayer de trouver quelque chose qui nous permet, des solutions. et je sais que vous, les enfants, vous êtes bien plus forts que nous là-dessus pour trouver mais plein de solutions, plein de créativité pour arriver à vivre nos besoins ensemble et ça demande qu'on soit un petit peu frustré parfois sur nos préférences. Moi, j'aimerais tellement que mes besoins soient satisfaits comme ça. oui, mais s'ils sont satisfaits comme ça, ça frustre quelque chose chez l'autre. Donc, je vais aussi tenir compte de ça. Et c'est vraiment ça qu'on doit apprendre à faire quand on veut construire l'avenir et le monde de demain. C'est vraiment apprendre à frustrer un petit peu nos préférences pour les mettre au service de la relation entre nous, de la connexion entre nous. Parce que ça, ça nous donnera un plaisir qui est supérieur à la satisfaction que j'aurais eu au départ. Oui, c'est vraiment